Coucou les petites biches, on se retrouve aujourd'hui pour une routine du soir. On est samedi soir et en général quand j'ai un peu plus de temps j'aime bien prendre soin de moi. Donc là par exemple mes cheveux sont sales, je vais les laver demain matin et je vais me faire un masque pour la nuit, je vais me faire un masque pour le visage, prendre une bonne douche et je vous emmène avec moi. Sous la douche oui, comme d'habitude, Momo nous emmène sous la douche. Ne vous inquiétez pas, cette vidéo ne sera pas interdite au moins de 18 ans. La première chose que je fais quand j'ai envie de me faire une petite routine de soin, une petite routine tranquille, pépère, c'est très cliché, j'avoue. J'allume une bougie. La youtubeuse, la youtubeuse pour ta vie. Nous sommes allés chez Bath & Body Works tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai une nouvelle bougie à allumer. Celle-ci sent vraiment très bon. Il y a du cèdre, de l'ambre et je ne sais plus quoi dedans. Elle s'appelle Baby It's Cold Outside et c'est une chouette bougie pour l'hiver, je dirais plus, mais on était un peu déçus de la collection d'automne et Halloween. Je vais peut-être faire un mini haul Bath & Body Works parce qu'on n'a pas non plus acheté grand chose, mais pour vous montrer les quelques produits que j'ai acheté. Et après cette étape indispensable de la bougie, je brosse mes cheveux vu que je vais appliquer un masque pour la nuit. Et en fait je dis que je vais appliquer un masque mais je vais tout simplement utiliser le lait stylisant normalement pour les boucles de la marque Shea Moisture qui est à la noix de coco et à l'hibiscus. Et comme je vous le dis à chaque fois, la marque Shea Moisture c'est à la base une marque qui est faite pour les cheveux afro et donc qui est très très riche. Mais vous voyez que mes cheveux sont très très secs donc en général j'utilise ce lait soit en masque vraiment pour la nuit. Donc je mets une bonne grosse dose et je garde ça toute la nuit ou en toute petite dose pour définir un peu mes boucles. Mais j'avoue que je suis preneuse de vos références pour avoir un bon masque pour cheveux. Je fais de temps en temps des bains d'huile mais en fait le problème c'est que je ne sais pas en fait si mes cheveux sont secs ou déshydratés plutôt. Donc c'est un peu compliqué parce que les bains d'huile ça leur fait pas grand chose. Pourtant je fais huile de noix de coco, je fais ça comme si j'allais dire en angliste, huile de noix de coco en général c'est ce que je fais le plus. Mais j'ai déjà testé pas mal d'autres huiles et j'ai pas vraiment eu de résultat. Donc je suis preneuse de tout conseil capillaire pour nourrir slash hydrater au maximum mes cheveux. Déjà vous savez quoi ? Je vais enlever mon t-shirt, pas de panique. J'ai une chemisette, vous allez voir. Je vous m'excuserai mais il fait un peu chaud dans ma salle de bain. Et je vais appliquer le lait et comme je vais en mettre une grosse dose, j'enlève carrément le bouchon. Et j'y vais à la truelle si je puis dire. C'est tellement épais que ça ne vient même pas. Voilà. Je voulais savoir aussi si vous vous faites des masques de nuit pour les cheveux, est-ce que le matin quand vous vous levez, vos cheveux ont bu le produit ? Est-ce que vos cheveux ont absorbé le produit ? Parce que moi justement là où j'ai l'impression que les bains d'huile ne fonctionnent pas, c'est que je mette peu d'huile ou beaucoup d'huile. Le matin mes cheveux sont toujours huileux et ils n'ont pas bu le produit, ils n'ont pas bu l'huile. Donc je me demande si ça leur fait du bien. J'ai toujours eu les cheveux très très secs mais j'avoue que depuis que j'ai fait le balayage ils sont encore plus secs. Je suis toujours preneuse de vos bons conseils. Je pense que je dis cette phrase à chaque fois. Mais c'est vrai, franchement quand je vois comme vous êtes nombreuses à me répondre et à me donner des astuces, des conseils, des idées. Je ne peux que continuer à vous solliciter si je peux dire. Parce que vous êtes toujours de très bons conseils. Alors j'ai fait une tresse, je vais tenter d'attacher ça. Bon, on n'est pas là pour le style. C'est soirée cocooning. Je vais me coiffer de mon magnifique bandeau. Et ma note magnifique. Je vous le demande. Ok, on passe au démaquillage. Il me reste une goutte de mon Gloutanek. Je ne suis pas très très maquillée aujourd'hui mais je vais quand même passer un coup d'eau micellaire. Garnier. C'est l'eau micellaire que j'avais acheté l'année dernière quand j'avais fait les extensions de cils pour la première fois. Et je l'avais bien aimée. Et elle est vraiment très très bien. Elle ne pique pas les yeux. Donc si jamais vous cherchez une bonne eau micellaire pour pas trop cher, elle est bien. En plus, il va vendre un flacon quand même assez gros. Ça c'est du 410 litres. Donc on en a quand même pour un petit temps. Depuis le début de la vidéo, vous avez peut-être dû vous dire mais boumou, ton rouge à lèvres a mis n'importe comment. En fait, c'est un matte shaker que j'ai mis ce matin à 11h. Il est 20h37 et il y avait quand même encore tout ça. C'est vraiment une super bonne qualité ces rouges à lèvres. Je les aime beaucoup. Très confortables. Matte mais pas séchant. Je vous mets le lien de la vidéo dans laquelle j'en parle si ça vous dit. Parce que vraiment, topissime. Par contre, je le répète pour celles et ceux qui ne le sauraient pas. L'eau micellaire, on la rince toujours. Même quand c'est mis sans rinçage. Parce que là, c'est mis no rinse. Regardez. Voilà. Tout ça, tout ce qui mousse, c'est comme du savon. Donc, on n'a pas envie de laisser quelque chose qui mousse sur notre peau. Donc, même s'il est écrit de ne pas rincer, vous rincez toujours. Je me retourne, mais en fait, vous me voyez là. Toujours, toujours, toujours rincer nos micelles. Mon visage est démaquillé. Je rince et je reviens. Regardez, la mousse ne descend même pas. Et si vous vous demandez pourquoi je rince mon visage juste avant d'aller à la douche, c'est parce que je vais faire un masque. Le masque The Birth of Penis, qui est un masque gelé. Je ne sais pas si vous avez déjà ça en Europe, mais c'est nouveau. Ça vient de chez Lush. C'est un masque jelly. Vous prenez un petit morceau. Et en fait, ça fond un petit peu au contact des doigts. Et ça devient une crème assez épaisse. Ça ne va pas faire un masque uniforme. Et j'ai pris celui-là parce qu'il sent extrêmement bon. Il contient de l'eau de mer, de l'infusion de rose. C'est bien, du coup, on peut faire ça, ça ne tombe pas. De caraginane extract, de la lavande, de la camomille, de l'huile de camomille. Plein de bonnes choses. Je ne sais pas les mots en latin. Donc, enfin, je vous mettrai le lien du masque en description. Comme ça, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse et voir si ça existe en France, en Belgique. J'espère que oui, parce que franchement, il est très très bien, ce masque. Il est super doux. Pas du tout irritant. Il est là pour apaiser la peau, pour la revitaliser et l'adoucir. Et j'aime vraiment son effet. C'est tout à fait ça. Quand je sors de la douche et que j'ai rincé ce masque, ma peau est toute douce. Et c'est là que vous voyez l'intérêt aussi du bandeau. Même si, bon, j'avoue que ce n'est pas très grave si j'en ai dans les cheveux, vu que j'ai un soin et que je vais aller dormir. Mais n'empêche. Voilà. Et pendant que le masque pose, c'est-à-dire environ 10 petites minutes, je vais me brosser les dents, me démaquiller et filer sous la douche. Pour le moment, j'utilise ce dentifrice de chez Cress. C'est un dentifrice qui est blanchissant, mais il n'est pas très agressif, je trouve. C'est vrai qu'il y a certains Cress qui sont plus... Mais celui-là, il est très bien. Ceci est un vlog en temps réel, vous avez la buée et tout et tout. Sur le corps, j'applique souvent le baume Lipicard AP+, parce que j'ai la peau, des bras très sèches, moment de l'amour. Le seul truc, c'est que c'est une crème, un baume qui n'a pas vraiment d'odeur, mais qui dans le fond ne sent pas très bon quand même. Donc, ce que je fais, une fois que je l'ai étalé, c'est que je spray un peu de brume Bath & Body Works pour contrecarrer cette mauvaise odeur. Pour le moment, j'essaye de terminer la Magic in the Air, qui fait partie de la collection de Noël de l'année passée, je pense. Comme elle va être sprayée sur le baume, ça va bien s'infraîner dans ma peau. Je vais sentir bon pour la nuit. Pas que je fasse ça tous les soirs, pas du tout, mais là c'est, encore une fois, soirée cocooning. C'est l'automne, alors je ressors mon pyjama d'automne. On dirait une petite fille comme ça, avec le petit pyjama à carreaux et la tresse. Je vais donc utiliser la dernière goutte de mon Glowtonic. C'est vraiment la fin de la fin de la fin. Voilà, futur produit terminé. Il y a vraiment une goutte sur le coton. Et j'utilise toujours le combo Clarins, Hydra Essentiel, sérum plus crème. Non, j'ai le sorbet des Altheim. C'est le bisérum intensif qui est anti-soif. Toujours dans ce combat contre la déshydratation. Je dois dire que j'ai l'impression que ça va un tout petit peu mieux quand même. Je ne sais pas si c'est l'été aussi qui a aidé. Mon peau était beaucoup plus grasse quand il faisait chaud. Et voilà pour cette routine du soir. Du moment, mes petites biches, j'espère que ça vous aura plu. Demain, c'est déjà le dernier jour de la série de vlog, une semaine avec moi. Et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Surtout si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et un petit commentaire pour me le dire. Moi, je vais aller faire un gros câlin à mon mari dans le fauteuil, devant la télé. Non, je rigole. Je vais me mettre à côté de lui et je vais monter ce vlog. Mais bon, ça compte comme un câlin, non ? Allez, mes petites biches, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada